Bien, alors nous avons postulé un modèle. Si nous avons postulé un modèle, c'est pour en estimer les paramètres. Alors on va essayer d'en estimer les paramètres. Pour ça, on va procéder exactement comme nous l'avions fait pour la régression simple ou pour l'analyse de variance. On va utiliser la méthode des moindres carrés. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on va chercher une combinaison linéaire des prédicteurs. Vous voyez, bêta chapeau 0 plus bêta chapeau AX1, etc. Et on va chercher cette combinaison linéaire de façon à coller le mieux possible au YI. C'est bien ça. Alors, je ne vais jamais réussir, sauf dans des cas très particuliers, à retrouver exactement les YI. Donc, il va falloir que j'ai ici un terme résiduel. Ce terme résiduel, EI, ce n'est pas le même que le εI de tout à l'heure. Le εI de tout à l'heure, c'était le vrai résidu. Le EI, ici, c'est ce qu'on va appeler un résidu observé. On l'a déjà appelé comme ça, en régression simple, en analyse de variance. Et ce résidu observé, qu'est-ce qu'on veut de lui ? Eh bien, on veut qu'il soit tout petit. Donc, on va choisir bêta chapeau 0, bêta chapeau 1, bêta chapeau J, de façon à rendre le plus petit possible les EI. Alors, pour ça, on peut l'écrire aussi de façon matricielle. Alors, on n'a plus le vecteur bêta, mais on a le vecteur bêta chapeau. Ce vecteur bêta chapeau, il contient toutes les estimations, d'accord, des différents paramètres. Alors, ça sera de temps en temps les estimations, de temps en temps les estimateurs. Et puis, on a le vecteur E, qui est tout simplement le vecteur des résidus. Donc, je peux écrire mon modèle de cette manière-là, y égale x bêta chapeau plus E. Alors, la question, c'est de trouver bêta chapeau. Donc, bêta chapeau, c'est-à-dire l'ensemble de tous mes bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau, etc. De façon à rendre les résidus le plus petit possible. Et comme on ne peut pas rendre plusieurs choses minimales, la fonction des résidus que l'on choisit, c'est la somme des carrés des résidus, méthode des moindres carrés. Donc, la méthode des moindres carrés, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Elle a un très, très grand nombre de très bonnes propriétés mathématiques. Et c'est ce qui fait qu'on l'utilise. Alors, la solution. Alors, je ne vous fais pas la démonstration. D'autres la font. Nos amis de Rennes 2 ont eu droit à toutes ces démonstrations. Mais ça, c'est leur job. On a une quantité à minimiser. On dérive, on annule les dérivés. Bon, si ça se fait matriciellement, ce n'est pas spécialement technique. Et on arrive à quoi ? On arrive à ceci. X'x, bêta chapeau, égal x'y. On appelle ça les équations normales. Mais ce n'est pas en référence à la loi normale. C'est plutôt référence à normal en sens orthogonal. Mais ça, c'est juste un petit aparté qui peut peut-être être utile à certains. C'est juste pour le justifier. Alors, x'x, bêta chapeau, égal x'y. Ça, c'est ce que nous donne notre minimisation. Vous allez me dire, mais quand on a ça, on n'a pas fini. Nous, on veut bêta chapeau, égal quelque chose. Alors là, je suis obligé de distinguer différents cas. Alors, premier cas. N égale P plus 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, N égale P plus 1 ? N, je vous rappelle, c'est notre nombre de données. J'ai N parcelles. P plus 1, c'est notre nombre de paramètres. J'ai mes P prédicteurs plus la constante. Donc, j'ai autant de données que de paramètres. C'est un cas très particulier. Dans ce cas-là, la matrice X est carrée. La matrice X, vous vous souvenez, c'est la colonne. C'est la matrice dans laquelle j'ai en colonne tous les prédicteurs. Donc, j'en ai P, mais j'ai aussi une colonne de 1 pour bêta 0. Et puis, le nombre de lignes, c'est N. Donc, cette matrice est carrée. Alors, dans ce cas-là, si X est inversible, eh bien, c'est très facile de multiplier par X moins 1 et d'obtenir bêta chapeau égale X moins 1, Y. Et dans ce cas-là, j'ai des résidus qui sont nuls. Deux choses. Quand j'ai autant de données que de paramètres, ou autant de paramètres que de données, je suis sûr de trouver un modèle qui s'ajuste parfaitement. Si on est dans le cas de la régression simple, dans la régression simple, j'ai deux paramètres, la constante et la pente. Si je n'ai que deux données, eh bien, par deux points, je suis sûr de faire passer une droite. Et puis, cette droite, elle ajuste parfaitement les points. Voilà. Donc, ici, on est dans ce cas-là. Les modèles de ce type-là ne sont pas si rares qu'ils n'y paraissent. Quand on est dans des situations expérimentales très tendues où chaque essai coûte très cher, on appelle ça des modèles saturés. Nous emploierons beaucoup ce mot par la suite. Donc, ça, c'est la première idée. Autant de données que de paramètres, on a un ajustement parfait. C'est prévisible, c'est attendu, c'est mathématique. Oui, vous avez un commentaire à faire, peut-être. Alors maintenant, x inversible. Qu'est-ce que ça veut dire que x inversible ? Ce n'est pas des maths ce qu'on fait. x, je vous ai dit, c'est notre matrice expérimentale. Donc, c'est nous qui allons les définir, les x. Les x, c'est des densités de semis, c'est des doses d'engrais. Alors, il faut définir ces x de façon à que ça soit inversible. Alors, il faut surtout éviter que ça ne soit pas inversible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice qui n'est pas inversible ? Alors, une matrice n'est pas inversible si, par exemple, une colonne est combinaison linéaire des autres. Bien. Alors, prenons le cas très simple de deux colonnes qui sont les mêmes ou proportionnelles. Exemple, quand j'utilise la dose d'engrais 1, j'utilise la densité de semis 1. Quand j'utilise la dose d'engrais 2, j'utilise la densité de semis 2. Quand j'utilise la dose d'engrais 3, j'utilise la densité de semis 3. Quand j'ai ça, j'ai deux colonnes qui sont les mêmes, la matrice n'est pas inversible. Alors, est-ce que ça nous évoque quelque chose ? Oui. Aucune machinerie ne va réussir à séparer l'influence de la densité de semis de l'influence de la dose d'engrais si je les fais varier exactement de la même manière. Donc, vous devez percevoir intuitivement l'importance de cette clause d'inversibilité. En fait, jamais vous ne feriez un plan comme ça, avec densité de semis proportionnelle à la dose d'engrais. Jamais vous feriez ça. Voilà la raison. Il y a des cas un peu plus difficiles. Il y a des cas un peu plus difficiles. Ah, il faut que vous soyez plus attentifs. Je suis un peu embêté de vous dire ça. Le cours n'est pas si facile. Croyez-moi. Et puis, si à un moment où vous hésitez, on peut poser des questions. Ce n'est pas parce que c'est filmé qu'on ne peut pas poser de questions. On est sur ce point assez délicat qui consiste à traduire une exigence mathématique. On essaie de la traduire en recommandation réelle. Ça ne se trouve nulle part, ça. Il y a un cas difficile, barème de température. Vous voyez un barème de température pour stériliser. Soit vous chauffez très violemment pas longtemps, soit vous chauffez plus doucement plus longtemps. Et dans ce cas-là, le penchant naturel de nos amis technologues, c'est d'avoir un temps et une température parfaitement corrélés. Vous voyez, ce n'est pas complètement idiot de dire attention, il faut que la matrice soit versible. Donc, ce problème-là, il faudra le régler si on a ce genre d'expérimentation. Bien. Deuxième cas de figure. n, maintenant, est supérieur à p plus 1. C'est le cas général. C'est le cas général. C'est-à-dire, j'ai plus de données que je n'ai de paramètres à estimer. Alors, dans ce cas-là, à la condition que x prime x soit inversible, c'est très facile. Je multiplie par x prime x moins 1 de chaque côté et j'obtiens la formule bêta chapeau égale x prime x moins 1 x prime y. Bon, ce n'est pas une formule qui est à savoir par cœur, mais on finit par la savoir par cœur parce qu'on la répète tellement souvent. Ce n'est pas forcément inutile de la connaître, même quand vous discutez avec quelqu'un, de dire comment vous avez fait vos estimations. Méthode des moindres carrés ordinaire, finalement, j'utilise x prime x moins 1 x prime y. Ça paraît un peu technique, là, pour l'instant, parce que vous l'entendez pour la première fois, mais quand vous l'aurez dit des dizaines de fois, vous verrez, ce n'est pas si monstrueux que ça. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que x prime x est inversible ? Alors, pour que x prime x soit inversible, il faut que la matrice x soit de plein rang. Alors, qu'est-ce qu'une matrice x de plein rang ? Donc, vous avez plus de lignes que de colonnes. Il ne faut pas qu'il y ait une colonne combinaison linéaire des autres. Finalement, on est ramené à la même discussion que tout à l'heure. La même discussion tout à l'heure, qui tout à l'heure se traduisait par l'inversibilité de x, se traduit maintenant par le fait que la matrice x est de plein rang. Et dès l'instant que vous avez une matrice x de plein rang, alors automatiquement, x prime x est inversible. Et dans ce cas-là, vous avez une solution simple. Donc, il faut simplement penser à ça, la fameuse matrice de plein rang. Dernier point, lorsque n est plus petit que p plus 1, on a moins de données que de paramètres à estimer. Alors, dans quel cas je suis ? Je veux faire une regression simple et j'ai un point. Par un point, je peux faire passer une infinité de droites. Dans ce cas-là, lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous avez une infinité de solutions avec un ajustement parfait. Bon, ça, ce n'est pas évidemment un cas qu'on rencontre en pratique. Bien. Donc, résumé de tout ceci. On va estimer nos paramètres par la méthode des moindres carrés. C'est-à-dire, on va faire en sorte que les résidus soient le plus petits possible. On choisit les estimations de façon à ce que nos résidus soient le plus petits possible. Et on a cette formule générale. La seule contrainte, c'est que la matrice soit de plein rang. Pour nous placer dans le cas le plus courant. Alors, on va regarder des différents exemples. Alors, Excel a une fonctionnalité qui est pas mal. C'est sa fonction de tableur, il faut quand même le dire. Et dans Excel, il y a des instructions matricielles. Ça vous sera peut-être un jour fort utile. Ces instructions matricielles, il faut simplement les valider par contrôle match plus entrée. Là, vous avez une information tout à fait précieuse qui ne se trouve nulle part. que moi, j'ai appris du temps où il y avait des docs écrits et en lisant un doc écrite. Mais sinon, si vous trouvez ça sur un doc en ligne, c'est que vous êtes très fort. Donc, c'est très précieux de connaître ceci. Donc, il y a des instructions matricielles. Vous pouvez transposer des matrices, faire des produits matriciels et faire des inversions. Alors, quel est l'intérêt ? Vous allez voir ici. Je reprends ici mes données. Donc, j'écris X1, j'écris X2, j'écris Y. Bien. Donc, je calcule la matrice X. Pour calculer la matrice X, je recopie X1, je recopie X2 et j'ai la colonne de 1. Maintenant, pour X' j'écris ce petit carré-là, c'est transpose de ceci. Très bien. Ensuite, je calcule X' X. Pour calculer X' X, je sélectionne ceci et je dis, c'est le produit matriciel de ceci avec cela. Facile. Et puis, X' X-1, je dis, voilà, ça, c'est l'inverse de ceci. Après, je calcule X' Y et puis je calcule X' X- X-1, X' Y, les voilà. Et là, j'ai les coefficients 0, 1, 2. 0, c'est la constante. 1, c'est le coefficient de X1. 2, c'est le coefficient de X2. Bien. Normalement, vous n'aurez jamais à faire ça. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais c'est quelquefois précieux d'avoir en main les instructions matricielles. Parce que le côté génial de Excel, il faut bien le dire, c'est que si ici je modifie le Y, évidemment, tout se modifie de façon instantanée. La mise à jour est instantanée. Donc, ça vous permet, dans certains cas, de faire des essais. Moi, je me sers assez souvent de ceci. Ça va plus vite que de faire de la programmation et de refaire tourner avec de nouvelles données. Bien. A manger à la régression multiple. Vous allez chercher dans outils utilitaires d'analyse de régression linéaire. Et vous avez bien les coefficients 0, 1, 2 pour la constance X1 et X2. Donc, généralement, les utilisateurs, ils voient ceci. Ou, vous qui êtes des gens avertis, vous utilisez R. Donc, c'est vrai que c'est très facile. Quand on ne connaît pas R, c'est tout un monde. Et puis, dès qu'on le connaît, c'est excessivement facile. Ça se fait en deux temps. Vous importez les données, mais ça, vous savez faire. Donc, par read table, vous mettez ces données dans tableau. Puis, vous ressortez le tableau pour vérifier que tout va bien. Alors, j'ai appelé mes individus statistiques ABCD. Vous reconnaissez ici X1, X2, Y. Bien. Et puis, j'appelle la fonction LM. Ça s'appelle linéaire modèle. Modèle linéaire. Et puis, qu'est-ce que je lui dis ? Regardez, je lui dis Y égale X1 plus X2. On ne peut pas faire plus simple comme syntaxe. Et puis, je lui dis où sont les données ? Elles sont dans tableau. Puis, voilà ce qui me sort. Alors, dans ce qui me sort, il y a les estimations. Vous reconnaissez le 1, vous reconnaissez le 2. Alors, ce n'est pas exactement 0. C'est 10 puissance moins 17. Bon, on peut considérer que ça vaut 0. Donc, ici, il n'y a pas de grandes difficultés non plus. Vous ferez tout ça en TD. Alors, propriété de l'estimateur. Tout ça, c'est bien joli. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors, je ne considère plus les estimations. Maintenant, vous avez les estimateurs. Vous vous souvenez de la distinction ? Estimation, je suis après mon expérience. J'ai des valeurs. 0, 1, 2, ce qu'on a dit tout à l'heure. Estimateur, je suis avant l'expérience. Ce que je regarde, finalement, c'est la méthode. Alors, la méthode, qu'est-ce qu'elle me dit ? Eh bien, j'ai E de bêta chapeau égale bêta. Ça, ça veut dire que mon estimateur est sans biais. Ça veut dire qu'en moyenne, je tombe sur la bonne valeur en procédant comme je l'ai fait. Donc, la méthode des moindres carrés, ici, fonctionne très bien. Elle me donne un estimateur sans biais. Bien. En procédant comme ça, je tombe en moyenne sur la bonne valeur. Mais comme vous le savez, ce n'est pas tout de tomber en moyenne sur la bonne valeur. Encore faut-il ne pas en être très loin. Et ça, on le contrôle comment ? En regardant la variance de l'estimateur. Alors, l'estimateur, c'est un vecteur. Donc, sa variance, en fait, c'est une matrice de variance-covariance. Alors, ici, la variance de bêta chapeau, c'est donc une matrice qui a les variances sur la diagonale et les covariances en termes extra-diagonaux. Bien. Eh bien, ceci, ça vaut quoi ? Ça vaut x prime x moins 1 sigma 2. Cette formule est très importante. Très importante. Là aussi, vous finirez par la savoir par cœur. Si vous ne le savez pas par cœur, ce n'est pas gênant. Ça se trouve partout. Quel est le grand absent là-dedans ? Le grand absent, c'est y. Il n'y a pas de y. La variance, elle dépend de x, c'est-à-dire la façon dont j'organise mes essais, puisque les x, vous vous souvenez, c'est mes doses d'engrais, mes densités de semis que j'ai mises de façon judicieuse. Bien. Premièrement. Deuxièmement, ça dépend de sigma 2, bien sûr. Ça dépend de ma variabilité résiduelle. Plus j'ai une variabilité résiduelle grande, bien sûr, si sigma 2 est très grand, je vais connaître mes paramètres avec peu de précision. Si par contre, sigma 2 est petit, eh bien, je vais les connaître avec une bonne précision. Mais ce que je maîtrise, c'est le x prime x moins 1. Et toute la stratégie de construction des plans d'expérience consiste à choisir de judicieuses matrices X. Et les judicieuses matrices X, ce sont celles qui sont telles que x prime x moins 1 contient des petits chiffres. Vous pouvez noter ça. Alors, on travaillera beaucoup là-dessus, non pas le cours prochain, mais celui d'après. Et puis, il y a toute une unité de valeur qui est dédiée à ça, mais c'est en deuxième année. Alors, pour avoir l'hypothèse, pour avoir le résultat que les estimateurs sont sans bien, je n'ai besoin d'aucune hypothèse, parce qu'il me suffit d'avoir espérance d'ε qui vaut 0. Par contre, ici, il faut absolument que variance d'ε soit matrice identité multipliée par sigma 2. Autre propriété de ces estimateurs, le point moyen vérifie parfaitement le modèle. C'est-à-dire que quand je prends le point moyen, c'est-à-dire que je prends la moyenne des Y, je prends la moyenne des X1, des X2, etc., eh bien, j'écris le modèle, eh bien, il n'y a pas de résidu. On l'a déjà vu en régression simple, vous savez, quand on a dit le centre de gravité, il est sur la droite. La droite passe par le point moyen. Mais voilà, on retrouve ce résultat ici. Ce qui nous permet d'aborder de façon assez aisée le cas des variables centrées. Alors, si j'ai des variables centrées, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qui se passe ici. Je réécris le modèle, je retire la moyenne, et j'obtiens ceci. Autrement dit, les variables centrées vérifient exactement le même modèle. Il y a simplement la constante qui a disparu. Ce qui veut dire concrètement, c'est que si ça vous arrange d'avoir des variables centrées, vous les centrez, point. Vos coefficients sont les mêmes. Alors, c'est très souvent vantageux de centrer les variables. Et même de les réduire, c'est une autre histoire. Donc, il n'y a aucune difficulté quand on centre les données, on obtient bien les mêmes coefficients. Donc ça, c'est une propriété tout à fait importante qui a une grande valeur d'usage. C'est une autre histoire d'usage. C'est une autre histoire d'usage. C'est une autre histoire d'usage.